salut c'est rime et on se retrouve pour un nouveau tuto qui je pense va être assez long et plutôt dense on va essayer de créer le lance toile de spiderman et ça va nous permettre en fait de voir énormément de choses en s'intéressant au ruban et on va notamment voir toutes les interactions qui peut y avoir entre les systèmes et le blueprint pour ça on va avoir besoin de trois choses deux textures et un mesh la première texture c'est celle ci qui va nous servir en fait à créer le matériel pour le ruban et donc la toile une deuxième pour la toile lorsqu'on va s'accrocher aux différentes surfaces et enfin un mesh qui est juste un plane mais un plane sur lequel j'ai mis le pivot sur un côté mais pas complètement aux extrémités de manière à ce que lorsqu'on va mettre la toile qui s'accroche elle se confondent légèrement avec le ruban et qui est pas de trou entre les deux voilà pour expliquer facilement on va pas perdre trop de temps je vais attaquer de tout de suite avec le matériel donc on va appeler m spiderweb tout simplement donc le matériel va être relativement simple on va le faire de type translucent le base color on va le mettre sur le particle color ensuite on va prendre un texture simple on va aller chercher notre toile d'araignée voilà et on va tout de suite relier le rouge sur l'opacité comme ça l'opacité c'est fait on va multiplier le le particle color par la toile de manière à mettre un peu plus de contraste voilà et on va multiplier ça aussi par un paramètre sur l'émissive color et ce paramètre on va le créer tout de suite et ce sera le boost comme ça vous pourrez l'adapter comme vous le souhaitez et on va lui donner une valeur de 0,1 ça fera ressortir un petit peu plus la toile voilà maintenant nous allons brancher les uv sur le texture coordinate et on va créer un paramètre pour gérer l'échelle voilà et ce paramètre donc on le branche sur append vector on crée un premier paramètre ici qu'on va appeler x scale et nous n'aurons pas besoin de toucher à l'échelle verticale donc on va simplement créer une constante qui sera égale à 1 voilà le x scale on va le mettre à 1 ici et on va transformer le texture sample en un paramètre qu'on va appeler texture voilà on a fini avec le matériel c'est pas l'objet de ce tuto voilà on sauvegarde et je ferme et on va tout de suite créer un material instance qu'on va appeler juste mi spiderweb voilà on va maintenant créer le système il sera composé de deux émiteurs mais on va pas mal les retravailler et on va se baser sur un dynamic beam on va l'appeler spider shot voilà et on l'ouvre on va tout de suite retirer la couleur on va aller choisir notre matériel qui sera le mi spiderweb voilà et vous imaginez bien qu'il va falloir le retravailler on attend il est en train de compiler les shaders voilà puisque effectivement c'est pas cette texture là qu'il nous faut donc on va ouvrir notre mi spiderweb et on va changer la texture et on va venir choisir la deuxième spiderweb 2 voilà comme cela on sauvegarde on revient et voilà et c'est beaucoup mieux sur le beam width on va retirer ça et on va choisir une épaisseur de 20 pour l'instant ce sera pas mal voilà donc ça ça sera la base de notre dynamique bim maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va s'intéresser au emitter update on va l'adapter pour nous pour notre situation on a pris un dynamique bim parce qu'en fait on va vouloir recalculer la position finale de notre ruban à chaque frame pour ça on va créer une une variable de type user donc qui sera un vecteur qu'on va appeler beam hand et on va venir le brancher ici sur le beam hand ou là sur le ici le beam hand et on va cocher le absolute beam hand parce qu'on veut que cette position soit la position dans le world et non par rapport à notre à notre système dans l'emitter state on va se mettre en un seul en fait aucune boucle on veut que le limite l'émetteur se déclenche une fois et qu'ensuite il ne se renouvelle pas au niveau de l'initialisation de la particule on désactive le live time parce qu'on va gérer ça nous mêmes et en fait du coup dans le particle state on va retirer le quels qu'ils particules en fait à la fin de sa durée de vie on veut pas ça on veut le faire nous même on veut gérer nous même voilà et de manière à ce que ce soit plus visible on va initialiser notre particule en lui mettant par exemple une valeur de 300 voilà donc ça c'est la base voyez on a le ruban qui apparaît maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un blueprint et vous allez voir qu'on va pas arrêter de jongler entre les deux de type acteur on va l'appeler aussi bp spider shot voilà et on va créer d'abord une sphère la sphère je mets ça pour aller vite mais vous pourriez très bien vous pouvez très bien en fait ajouter votre effet au lieu de la sphère mettre par exemple un socket sur un mèche par exemple la main d'un personnage pour faire sortir la toile de sa main et le déclencher lorsque vous appuyez sur une touche ou pendant une animation voilà donc après ça sera à vous de gérer ça là c'est pas l'objet de ce tuto donc ça c'est ce qui représentera en fait la main le point de départ de notre toile à ça on va ajouter notre système qu'on va appeler la toile et on va aller chercher note web shot je l'ai pas fait comme ça spider shot oui non c'est pas logique ce que j'ai dit spider shot c'est pas ça un web shot on lance pas des araignées on lance à la toile voilà c'est un peu mieux comme ça voilà et on va jouer avec ça à ça on va ajouter un sphère collision qui va nous servir de projectile attache voilà pour qu'il soit pas dépendant de la sphère on va lui donner une échelle de 0,5 et ça ça va nous servir de projectile donc il ne faut pas qu'il entre en collision avec la sphère donc ici on va passer en no collision et notre sphère collision elle on va la changer en acteur physique on veut qu'elle déclenche les hits donc il faut que ça devienne un objet physique mais on ne veut pas de gravité voilà maintenant on va dans l'event graph et on va tout de suite ajouter le hit voilà alors dans l'event begin play on va ajouter une impulsion au départ donc on va mettre at impulse et on va prendre le sphère 1 qui sera je vais le renommer pour que tout le monde comprenne en projectile voilà pour l'impulsion le vecteur ce qu'on va prendre c'est qu'on va prendre le get actor forward vector on va le multiplier par 3000 on veut que le projectile se déplace rapidement voilà et on change la vélocité c'est à dire qu'on veut que la vélocité soit égale à 3000 voilà ce qu'on va faire aussi pour pouvoir visualiser c'est qu'on va cacher le hidden in game on va le décocher de manière pour le voir on va donc le placer sur la map et on va l'orienter vers le bas si j'appuie sur play et qu'on voit hop il rebondit donc il va falloir changer tout ça ce qu'on va faire c'est que lors de la première collision on va ajouter un do once on veut que ça arrive qu'une seule fois nous allons récupérer notre projectile on va cette physique simulate on le désactive et on va désactiver aussi les collisions on le désactive aussi voilà ce qui fait que notre projectile lorsqu'il va toucher le sol il va s'arrêter donc là on a la base du fonctionnement maintenant on va adapter ça avec notre toile donc on rajoute ici notre toile maintenant notre toile on a dit que il fallait lui donner un beam end une position c'est ce qu'on va faire donc à chaque frame donc event tick on va donner la position à notre toile donc set vector parameter on va lui donner la position du projectile donc get world position location je veux dire et voilà et notre mode il s'appelle user.bim end voilà on regarde ce que ça donne hop et vous voyez ça suit donc ça déjà c'est fait maintenant si on regarde le matériel n'est pas très joli puisqu'effectivement c'est le même qui s'écarte et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va modifier l'échelle pour ça d'abord c'est assez simple ce qu'on va faire c'est qu'on va créer un nouveau paramètre une nouvelle variable set float parameter ah dommage voilà qu'on va appeler user.distance et on va calculer la distance entre deux vecteurs le premier ça sera celui-ci et le deuxième ça sera get actor on va prendre ça même si ça reviendra au même on va faire get world location on va calculer la distance et ce sera la distance qu'on va récupérer on revient dans notre système on crée notre paramètre de type float qui sera donc on a dit la distance et on va modifier un paramètre dynamique donc je pense que j'ai été trop vite tout à l'heure quand on a créé le matériel on va retourner dessus parce que je n'ai pas créé de paramètre dynamique on revient ici on ouvre notre matériel et ici au lieu de créer un paramètre on va créer un paramètre dynamique comme ça on pourra le faire dynamiquement qu'on va appeler xscale voilà on revient dans notre système on compile et voilà on a récupéré le xscale ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier la distance par une valeur qui sera toute petite parce que pourquoi si on lance évidemment on a une distance qui est extrêmement grande donc une répétition trop de répétition donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire par exemple par multiplier par 0,02 et si on regarde hop voilà ça fonctionne voilà donc ça c'est la base du fonctionnement de notre toile maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va l'accrocher sur la surface pour ça on va rajouter un nouvel émetteur ça sera le deuxième et dernier émetteur qui sera vide voilà on va ajouter un point burst on va en faire apparaître une de la même manière il n'y aura pas de lifetime de masse la couleur on va laisser ça et ce sera un mesh ce ne sera pas un un sprite on va lui donner une certaine valeur qui sera de 0,5 par exemple on verra on pourra toujours l'adapter si besoin limiter states on veut aussi que ça n'apparaisse qu'une seule fois et on ne veut pas que ça apparaisse on ne veut pas que la particule disparaisse on veut le gérer nous-mêmes ce que l'on va faire c'est qu'on va aller chercher notre mesh et le mesh vous vous en doutez ça sera le smweb et ce qu'on va faire c'est qu'on va lui rajouter notre matériel spider on sauvegarde il va falloir qu'on gère plusieurs choses un sa position donc on va aller chercher un particule sa position et on veut que sa position ce soit le beam ce qu'il faut que ça soit au bout de notre toile ensuite on va vouloir gérer aussi son orientation ça, ça va être un peu plus compliqué en fait on va utiliser le orient mesh to vector c'est-à-dire qu'on va orienter notre mesh selon un vecteur qui sera look at direction donc il va falloir qu'on paramètre ça depuis notre blueprint pour ça on va le faire lors de la collision on va modifier plusieurs choses on va prendre le heat on va faire un break et on va se servir du point d'impact ce point d'impact il va nous servir à plusieurs choses la première c'est qu'on va modifier la position de notre beam hand et on va créer un deuxième paramètre qui sera l'orientation orientation voilà et ça ça va être très simple on va le soustraire on va aller chercher la sphère avec le get world location et ça en fait ça va nous donner le vecteur entre le point d'origine et le point d'arrivée ce vecteur on va le normaliser et ça nous allons venir le brancher sur l'orientation voilà c'est pas fini on va multiplier ce vecteur par un floyd qu'on va lui donner on va lui donner une valeur de 40 et on va prendre notre point d'impact et on va lui soustraire cette valeur voilà on va passer la valeur on le soustrait vecteur on va venir se brancher ici voilà et ça on va venir brancher sur le nouveau point ce qui veut dire qu'en fait lorsque notre sphère notre projectile va entrer en collision on va chercher le point d'impact on va calculer le vecteur entre le point d'origine et le point d'arrivée on va soustraire 40 unités de manière à reculer notre toile de cette valeur pour faire apparaître le deuxième mesh qui va nous servir à écarter la toile comme si elle s'accrochait de manière à ce que la toile qui s'accroche ne soit pas à travers le sol voilà on sauvegarde on retourne sur nos webshops ici on va créer donc un vecteur qu'on va appeler orientation est-ce que j'ai bien renommé le premier je ne sais plus voilà comme celui-là voilà et ici dans le orient mesh to vector on va rajouter l'orientation look at direction user orientation voilà ce vecteur on va lui donner une certaine valeur on va lui donner une valeur de 1 voilà c'est pas mal voilà donc vous voyez il est apparu ici alors autre chose que je n'ai pas fait vous voyez c'est que je n'ai pas activé sur le matériel le two-sided parce que là on va avoir besoin d'avoir les deux côtés visibles on sauvegarde voilà si je reviens dessus maintenant vous voyez on a les deux côtés autre chose vous voyez c'est un peu dommage c'est que notre toile elle sera toujours verticale comme ça on aimerait qu'il y en ait plusieurs donc ce qu'on va faire c'est qu'on va en mettre par exemple 4 et on va faire initial mesh orientation on va laisser l'orientation de base mais sur le rotation en fait on va mettre uniform et on va lui donner une rotation aléatoire sur l'axe X par rapport au mesh donc ça veut dire que ça ne sera pas dépendant de l'orientation de notre toile dans le world et vous voyez du coup on a récupéré une toile qui peut s'accrocher à peu près partout voilà pour ça si on regarde ce que ça donne et qu'on lance vous voyez on a notre toile qui vient s'accrocher et la toile qui s'étire bien donc on a la base qui est faite autre chose qu'on voit c'est qu'au début ce n'est pas très joli le bout de la toile est visible on va modifier ça maintenant ce que l'on va faire c'est qu'on revient dans notre blueprint et maintenant nous allons créer une timeline qu'on va appeler hit en parlant de hit j'ai oublié de faire autre chose et j'ai beaucoup de choses à penser donc il est possible que j'en oublie d'autres au fur et à mesure nous allons créer une nouvelle variable qu'on va appeler hit on va l'appeler web hit c'est un peu bizarre comme nom mais on sa fera l'affaire plutôt qu'on appelle hit je vais l'appeler projectile hit ce sera mieux on va lui donner une valeur positive et ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre à jour ces valeurs que s'il n'y a pas de collision donc on va rajouter un branch voilà projectile hit si c'est not si c'est faux voilà on relance je pense que déjà ça sera mieux ça revient globalement au même mais vous voyez du coup on n'est plus au centre de la sphère on est vraiment sur le point d'impact voilà on retourne à notre timeline on va créer donc un float qu'on va appeler hit et lors de la collision ce qu'on veut c'est que on bouge la toile en fait qu'il y ait des mouvements de toile et en même temps que notre mèche qui permet d'ancrer la toile dans la surface apparaissent à ce moment là donc sur le 0 nous allons donner une valeur de 1 et à 0,4 nous allons donner une valeur de 0 et donc on a une timeline qui dure 0,4 seconde ça nous allons donner une forme à notre courbe une forme un peu particulière parce qu'on va vouloir qu'il y ait une sorte de rebond donc une forme comme ça ça sera pas mal voilà et nous allons ajouter un nouveau paramètre de type float donc user et qu'on va appeler hit et on va venir se brancher dessus et on va pas mal jouer avec ça vous allez voir première chose qu'on va faire c'est gérer le scale mesh size et on va créer notre float donc on a créé le paramètre qu'on a créé qui sera le hit voilà ah je vais se tromper scale mesh size voilà le type float qu'on a dit et il faut savoir donc que cette valeur sera égale à 1 et ensuite elle descendra à 0 ça va nous servir après c'est pour ça que j'ai mis comme ça donc là il va nous falloir l'inverse il faut que ça aille de 0 à 1 donc on va utiliser le 1 le subtract 1-float et nous allons venir le brancher sur le hit voilà il va falloir initialiser cette valeur parce qu'on veut qu'à l'origine ce ne soit pas visible donc on va lui donner une valeur de 1 et maintenant si on lance vous voyez ce n'est pas visible au départ il apparaît que lors de la collision voilà hop voilà ça ça va nous servir à faire autre chose et c'est là qu'on va rentrer dans l'étape la plus compliquée de ce tuto on va faire onduler notre ruban notre dynamic beam pour ça on va jouer sur sa position donc on va modifier sa position il faut bien le placer en dessous du update beam vous voyez update beam et derrière le particle position de manière à modifier cette position une fois que la position du ruban a été mis à jour donc on va garder on va additionner deux vecteurs donc on va garder la position et on va ici ajouter quelque chose on va multiplier ce vecteur par un float donc ça ça va nous servir à savoir le long de quel vecteur on va devoir faire onduler chaque particule composant notre ruban et je vais essayer d'être clair il va donc nous falloir un vecteur perpendiculaire à la direction de notre ruban pour ça on va utiliser le cross product qui calcule en fait un vecteur perpendiculaire à partir de deux vecteurs donc dans le vecteur A qui sera donc le premier vecteur on va prendre le beam direction voilà et ensuite on va créer un deuxième vecteur qu'on va appeler random vector ops voilà qu'on va venir mettre ici et on va lui donner une valeur aléatoire random vector voilà qu'on va venir mettre ici si ici je mets une valeur du coup de 15 vous voyez notre ruban se déforme alors autre chose qu'on va faire c'est qu'on va en mettre beaucoup moins on va en mettre par exemple 25 et vous voyez notre ruban se déforme mais ils ne viennent pas se superposer les uns les autres parce qu'on les déforme que selon un vecteur perpendiculaire à la direction du ruban voilà ça c'est pareil il ne va pas falloir que ça se déforme autant tout du long parce qu'au point de départ sur votre main si votre ruban se déforme il ne va plus se situer au niveau de votre main donc pour ça on va utiliser une courbe une courbe qui dépendra du ribbon link order ce qui veut dire de l'ordre de la particule dans le ruban normalisé entre 0 et 1 voilà donc pour vous expliquer je remets du coup vous allez comprendre tout de suite vous voyez du coup à l'endroit où c'est 1 au point de départ on a une forte déformation et au point d'arrivée on n'a plus de déformation donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre une valeur de 0 on va ensuite au niveau de 0,3 à peu près lui donner une valeur de 1 et on va donner une forme à cette courbe une forme comme ça je pense que ça sera pas mal voilà donc en fait on va fortement onduler notre ruban au départ sans modifier la position du point de départ et l'onduler de moins en moins jusqu'à l'arrivée de manière à ce que notre ruban on voit bien l'axe et la direction de notre ruban voilà maintenant nous allons modifier le scale curve on va rajouter une nouvelle courbe par dessus et cette courbe on va lui donner une valeur de 1 pour l'instant nous reviendrons dessus après et le scale curve ce qu'on va faire tout simplement c'est qu'on va multiplier cette valeur donc ça ce sera la force la puissance de déformation que l'on veut par exemple je vais mettre 30 au début c'est bien visible et on va venir mettre notre hit c'est pour ça que notre hit doit être égal à 1 au départ et pas à 0 qu'on fait monter à 1 on aurait pu l'inverser en inversant les deux mais j'ai préféré faire comme ça parce que je trouve que ici c'est déjà bien assez complexe comme ça voilà donc si on lance vous allez voir que maintenant on a les ondulations et vous voyez quand la collision se fait la corde se tend enfin la toile se tend vous voyez hop voilà la corde se tend alors si je le mets dans l'autre sens maintenant vous voyez en fait là ce qui est dommage c'est que notre ruban il a une déformation mais il n'y a pas d'ondulation donc c'est ça qu'on va modifier maintenant ici sur cette corde là on va se mettre en fonction de l'âge du système système ici voilà et donc du coup lorsque notre système apparaît on sera là et au bout d'une seconde nous serons ici donc ce qu'on va faire c'est qu'on va jouer là dessus on va se mettre par exemple à 1 on va se mettre ici et on va faire apparaître différentes clés on va par exemple on met une à 0.3 on va en mettre une à 0.55 et on va en mettre une dernière ici et je vais plutôt faire comme ça comme ça alors après ça sera à vous de trouver l'équilibre que vous préférez voilà moi je vais essayer comme ça et on va donner une forme à cette courbe une forme un peu spéciale d'ailleurs on va la faire d'abord une déformation assez forte ici on va déformer ça comme cela voilà voilà alors je pense que je l'ai un peu trop collé celle-ci c'est un peu trop fort ça vous trouvez votre équilibre c'est pas forcément facile le but c'est de faire onduler la courbe voilà comme ça moi ça me plaît pas mal et si je lance hop vous voyez notre toile je veux dire elle ondule et du coup si je lance si je remets comme cela et je lance hop vous voyez on a une belle ondulation et voilà on a vraiment l'impression que la toile est jetée et qu'ensuite lorsqu'elle s'accroche quelque part elle se tend et c'était le but de cet effet et donc de vous montrer comment on pouvait modifier tout ça on va pas s'arrêter là je vais continuer un peu le développement du blueprint pour vous montrer comment aussi détruire la toile et comment s'en servir pour l'intégrer par exemple pour créer un grappin ou autre donc on va continuer et là on va se placer au niveau du event begin play ce qu'on va faire c'est que si notre toile ne touche rien au bout d'une seconde elle va se détruire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter un délai une seconde et une timeline et avant cette timeline donc on va mettre un stop effect stop effect et je vais mettre tire et bat pour expliquer c'est la timeline on va rajouter un do once parce que ça pourrait se déclencher deux fois vu qu'on va rajouter un custom event stop effect comme ça vous si la corde venait à s'accrocher quelque part et bien vous pourriez déclencher manuellement la fin de l'effet par exemple la toile s'accroche vous vous faites pendre ou vous faites la balançoire ou alors vous faites un grappin vous faites tirer votre personnage vers le point d'arrivée et ensuite vous détruisez la toile comme ça vous pourrez le gérer vous même grâce à ça et évidemment il faut rajouter une coli une condition si au bout du délai nous n'avons pas eu de collision alors on va stopper l'effet ou alors il faudra le faire manuellement cet effet on va créer un float on va mettre on va appeler stop on va lui mettre une valeur de 0 à 0 et une valeur de 1 à 0,4 ouais c'est comme ça on va modifier l'échelle de cette courbe on va lui donner cette forme là voilà voilà ce que l'on va faire et nous allons créer un énième paramètre un énième paramètre de type float celui-ci sera plus simple à copier à avec on va venir se mettre dessus on va l'appeler user stop voilà alors ça ça va nous servir pour plusieurs choses on va revenir sur notre effet on va d'abord gérer la position on va copier coller pour avoir deux fois vous voyez la même chose sauf qu'ici on va garder notre vecteur perpendiculaire on va recommencer ça donc on va refaire à float une courbe je veux dire voilà et cette courbe elle sera différente puisqu'il va falloir déformer fortement le point de départ et peut l'arriver donc ce qu'on va faire c'est qu'on va lui donner une courbe une forme je veux dire comme cela à peu près et au niveau du scale donc ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier donc ici le float qu'on a créé qui sera donc le stop on a dit voilà donc on va multiplier le stop par une valeur élevée on va essayer par exemple 80 on verra ce que ça donne donc là effectivement si le stop ça et si on met le stop à 1 hop on a une forte déformation et position voilà et sauf qu'on sera pas en fonction de l'âge mais en fonction du ribbon link order voilà si du coup on remet à 1 le stop hop vous voyez on a bien la déformation qui se fait et on va jouer aussi sur l'opacité donc scale color on va jouer sur l'alpha et là ce qu'on va faire c'est qu'on va créer une courbe le but c'est pareil je vais essayer de m'expliquer simplement le but ça va être de faire disparaître notre ruban du point de départ vers le point d'arrivée de manière à donner l'impression que la toile elle se détache et ensuite elle disparaît de manière progressive donc là on va ruser on va utiliser la courbe mais à l'envers donc on va se mettre à moins 1 et une valeur de 0 on va lui donner une courbe comme celle-ci de manière à d'abord faire disparaître rapidement le point de départ et ensuite faire disparaître lentement le point d'arrivée et sur le curve index ce qu'on va faire c'est qu'on va faire subtract et on va soustraire donc le ribbon link order à notre stop ce qui veut dire que au point de départ lorsque le stop sera égal à 0 notre link order qui se situe entre 0 et 1 on aurait une échelle de 1 partout mais lorsque le stop va suivre la timeline et va devenir comment dire va devenir négatif on va avoir d'abord le point 0 qui va se déplacer puis le point 1 sauf que là lorsque le stop sera égal à 1 on aura le point de départ qui sera à peu près égal à 0,2 et le point d'arrivée qui sera qui sera égal à 1 donc c'est pas bon donc ce qu'on va faire c'est qu'on va multiplier le stop et puis là on va regarder ce que ça donne on va mettre par exemple à 3 ce qui veut dire que si le stop est égal à 0 vous voyez le ruban est visible si le stop est égal à 1 ah il y a un souci qu'est-ce que j'ai fait et oui et oui et oui et oui on a oublié j'ai oublié de mettre ça dans mon matériel et oui ça fonctionnera bien parce que du coup ce nœud là il ne servait à rien maintenant si je retourne je suis désolé pour les allers-retours mais il y a énormément de choses à penser dans ce tutoriel là et voilà et si je reviens voilà ce n'est plus visible je me remets à 0 hop c'est visible je me mets à 0,2 vous voyez le début n'est quasiment plus visible à 0,5 on ne voit plus que la fin et 1 et 1 ce n'est plus visible on peut même essayer de voir ce que ça donne si on met oups si on met le scale color si on le met à 2 ah ce n'est pas visible non plus donc on va rester ici on va laisser comme ça voilà et enfin il faut le faire ici aussi donc on va rajouter le scale color sauf que là ce sera plus simple on va juste utiliser le subtract when is float et on va rajouter le stop et normalement si on regarde au bout d'une seconde ah j'ai laissé mon c'est ma faute je vais vous donner l'exemple et j'ai laissé ça il faut évidemment le mettre à 0 et si on lance oui donc là il s'accroche il ne se passe rien si maintenant je le mets dans le vide il s'accroche et hop il disparaît s'il n'a rien touché au bout d'une seconde donc maintenant on va rajouter une dernière chose qui servira d'exemple vous voyez ça ne fait rien ce que je vais faire c'est qu'ici et on terminera avec ça on va avoir une séquence on va brancher ici ici on va rajouter un délai pour faire quand même disparaître la toile au bout de 3 secondes on va mettre 3 et ici j'ai juste à lancer du coup le stop effect l'événement que j'ai créé et donc au bout de 3 secondes je vais déclencher cet effet là et donc au bout de 3 secondes la toile va disparaître hop et tac voilà autre chose à faire pour que ça soit vraiment terminé c'est ici remettre le cachet en jeu et voilà on a terminé avec ce tuto j'espère qu'il vous a plu il est complet je dirais que le résultat final n'est pas à la hauteur de la complexité de cet effet mais quand même je pense que ça peut être utilisé dans énormément de situations pour créer des projectiles par exemple pour ralentir pour attraper des objets pour faire le grappin si vous voulez recréer Spiderman à votre sauce voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si c'était trop compliqué peut-être ou si au contraire et bien finalement c'était assez facile et c'est moi qui galère à le concevoir et voilà à la prochaine c'est moi-même c'est moi-même